L'actualité. On joint l'équipe de 100% Nouvelle. Bonjour, notre collègue Mario Dumont. Bon après-midi, Mario. Bonjour. Alors, le député libéral Anthony Rota a finalement démissionné à 14h de son poste de président de la Chambre des communes. Est-ce que le dossier est clos pour le gouvernement de Justin Trudeau? Écoutons ensemble Yves-François Blanchet. Le premier ministre n'est pas coupable de l'erreur, mais il est responsable de la réparation à titre de chef d'État, que ça nous plaise ou pas. Il doit prendre sa responsabilité et s'excuser auprès de la communauté juive du Canada et du Québec et de toutes celles à travers le monde. Il doit s'excuser aux parlementaires, il doit s'excuser à l'ensemble des citoyens et singulièrement au président Zelensky que cet événement a jeté en pâture à la propagande russe. Es-tu d'accord avec M. Blanchet? Sincèrement, c'est rare que je dise ça d'une déclaration. Ça ne peut pas être mieux dit. C'est vraiment ça. Bien dit, pas de démagogie dans le sens qu'il dit que même si M. Trudeau n'est pas responsable du fait, comme premier ministre du Canada, il est le porte-parole du Canada. Il est l'image internationale du Canada. Donc, il est responsable d'une réparation. Et oui, il l'a dit devant les communautés juives, sur la scène internationale et auprès du président Zelensky. Selon les informations qu'on avait ce matin, ça n'avait toujours pas été fait. Il n'y avait toujours pas d'excuses qui avaient été présentées par le Canada. Parce que quand même, pour lui, ce n'est pas rien. Il est président de l'Ukraine qui est attaqué par la Russie sous ce prétexte que l'Ukraine serait nazie. Ou ça devrait être dénazifié. Et donc, c'est une bourde que celle du Canada qui vient directement jouer dans le film, dans les folies de la Russie. Il avait donné des arguments à la Russie. Et en plus, il est lui-même M. Zelensky d'origine juive. Donc, double raison pour lui d'être vexé par ce que le Canada a fait comme gaffe. Alors, M. Trudeau n'a pas présenté ses excuses au président ukrainien, Volodymyr Zelensky. M. Trudeau est physiquement présent à Ottawa, mais il avait un événement à 15h qui était prévu depuis un bon bout de temps, nous disait Emmanuel tout à l'heure. Néanmoins, il était absent aujourd'hui de la période de questions. Qu'est-ce que tu comprends? Comment tu interprètes ça? Je n'ose pas l'interpréter. Moi, je l'ai siégé à Québec, pas à Ottawa. C'est certain qu'à Québec, ça ne passerait pas. À Québec, je te le dis, ça ne passerait pas. En fait, que le premier ministre soit dans la ville de Québec à une couple de kilomètres du Parlement et qu'il ne s'y présente pas, ce serait correct s'il est dans une rencontre avec des dignitaires internationaux et une rencontre connue. Mais ça ne passerait pas en temps régulier de dire, voyons, le premier ministre, il est là et il ne vient pas. Même s'il y a un événement. Souvent, par exemple, les premiers ministres du Québec ont... La période de questions est à deux heures et ils ont un événement à trois heures. Mais ils ne prennent pas l'autobus de ville. Il y a quelqu'un qui les attend. Il y a un chauffeur qui les attend à la porte. La porte du char est déjà ouverte. Il faut leur faire quatre minutes. On redébarque quasiment sur le perron à l'autre place. Souvent, le premier ministre du Québec va venir à la période de questions. Tu le vois à la fin, s'il y a un événement à trois heures ou trois heures et demie, il part un petit peu vite à la fin. Il ne traîne pas, mais il vient répondre aux questions. Mais je comprends qu'à Ottawa, il y a une tradition qui est beaucoup plus souple en matière de présence du premier ministre à la période de questions. Donc, les deux derniers jours, M. Trudeau, alors que sévissait cette crise, n'était pas là. Et là, tu sais qu'il y a une règle très, très claire dans le règlement, autant à l'Assemblée nationale qu'à la Chambre des communes, qu'il est interdit de souligner l'absence d'un collègue. Donc, formellement interdit, tu ne peux jamais dire directement ou indirectement qu'un collègue est absent. Et là, je sens que depuis deux jours, Pierre Poilievre contrevient volontairement à la règle. Il se fait avertir par le président, mais contrevient, signe, je pense, d'une certaine impatience par rapport à ça. À Québec, est-ce qu'un incident comme celui qui s'est produit vendredi à la Chambre des communes, incident, ce n'est peut-être pas le mot juste, mais bon, incident grave, diplomatique, pourrait se produire? Écoutons la présidente de l'Assemblée nationale, Nathalie Roy, là-dessus. En fait, nous, la présentation des visiteurs ici, elle est régie par une directive. Il y a déjà quelques temps, nous l'avons modifiée pour que ce soit encore plus encadré, plus précis. Est-ce qu'on est à l'abri de ce genre de situation? On le souhaite. Il n'y a rien de sûr à 100%, mais des vérifications sont faites lorsque ce sont des invités dans les tribunes de la présidence. Mario, il va y avoir un avant et un après, cet événement-là. C'est ce que j'allais dire. La meilleure garantie que ça n'arrivera pas à l'Assemblée nationale du Québec, à la Chambre des communes d'Ottawa ou dans d'autres parlements, d'autres provinces, c'est le traumatisme vécu. C'est souvent ça dans les sociétés. Je veux dire, à l'avenir, ce geste de souligner quelqu'un, « Ah, dans nos tribunes aujourd'hui, un tel, puis tout le monde applaudit, puis c'est bien sympathique. » D'après moi, ce geste vient de prendre une autre signification. Oui, c'est ça. On va vérifier à deux fois. C'est qui, là, qu'on salue? Parce que, dans le fond, c'est un peu ce qui s'est passé. Le président demande à tout le monde de... Puis, tu sais, quelqu'un de 98 ans. Déjà, là, 98 ans, on a tout le goût d'applaudir. « Ah, ben, tabarouat, 98 ans, il est encore en forme. C'est donc bien beau. » Alors, tu sais, je ne pense pas que personne ne s'est posé la question. « Ouais, écoutez le descriptif. » « Ah, ouais, il combattait avec... » Parce que, quand tu y repenses, tu dis, « OK, il a dit, dans son propos, qu'il combattait, un héros ukrainien combattait contre la Russie durant la Deuxième Guerre mondiale. » La Russie, c'était notre allié durant la Deuxième Guerre mondiale. « Exactement, tu aurais dit, son héros, quand même. » Oui, mais au moment où il disait ça, les gens étaient quasiment déjà sur le point d'applaudir. Je pense que tout le monde s'est dit, « Je dois avoir malentendu. Je dois avoir malentendu. » On nous présente un dignitaire de 98 ans. Il est dans nos tribunes. Le président nous le souligne comme un héros. Tu sais, tu te lèves puis t'applaudis. Maintenant, tu ne te lèves pas ta main. Tu dis, « J'aurais une question, M. le Président, avant d'applaudir. » C'est pas de même que ça se passe dans ce grand événement protocolaire. Donc, tout le monde s'est joué. C'est pour ça que les députés sont vraiment vexés et frustrés. Ils nous ont fait, dans le fond, lui, en ne faisant pas ses vérifications, il nous a tout fait passer pour une gang de clowns. Bon, Mario, élection partielle dans Jean-Talon. Le taux de participation par anticipation frôle les 22 %. Écoute bien Pascal Bérubé, ce qu'il avait à dire là-dessus, et regarde bien son sourire à la fin de sa réponse. Habituellement, ça tend à démontrer une forte participation d'expérience à 20 % à ce moment-ci. Donc, il y a une historique de participation élevée dans Jean-Talon, mais dans ce cas-ci, ça tend à démontrer que les électeurs se mobilisent pour réaliser quelque chose. Et on trouve ça intéressant. Alors, est-ce qu'on pense pouvoir gagner cette élection partielle du côté du Parti québécois? Ah, ben là, c'est sûr qu'on l'espère. On l'espère du côté du PQ de tout leur cœur. Ça, c'est un empoint douté. Le sourire, c'est que souvent, peut-être qu'eux ont une approximation. Tu sais, tu le sais, ton pointage. Donc, tu sais qui est allé voter. Tu le vois, là. Alors, peut-être qu'eux ont une approximation que dans ce qui est dans les urnes, présentement, ils sont en avance. Leur pointage peut être bon ou pas bon. Mais, tu sais, souvent, tu as une appréciation de dire, OK, présentement, ce qu'il y a dans les boîtes, assuré, là, on a une majorité. On est en avance. Mais, il faut faire attention. C'est que, oui, dans Jean-Talon, ça vote plus. C'est un côté d'auto-cœur de la région de Québec. C'est une région, une des plus politisées au Québec. Incomparable avec Montréal. Les gens sont beaucoup plus politisés, informés de la politique. Ça risque de voter plus fort. Mais, il y a quand même un autre phénomène qu'il faut mettre dans la balance. C'est que, dans les élections partielles ces derniers temps, les machines électorales travaillent à sortir le maximum de votes par anticipation. On a toujours peur du jour du vote. Donc, tous ceux qu'on est capable de faire voter par anticipation, on les fait voter. Donc, on a vu dans des récentes élections qu'on avait eu des taux de participation par anticipation. C'est peut-être un peu moins fort que ça, mais des 15, 18. Puis, le jour du vote, il n'y avait plus grand monde. C'est comme si ceux qui avaient l'intérêt à voter avaient voté par anticipation. Les fils, par exemple, de personnes retraitées qui sont là, généralement, qu'on voyait autrefois le matin. Il y a des personnes qui sont retraitées. Donc, le matin, un jour de vote, on va voter. Mais maintenant, ils ont tous voté par anticipation. Des fois, le matin, c'est presque vide. Alors, c'est pour ça qu'il faut mettre en perspective le vote par anticipation a beaucoup changé depuis 25 ans. Avant ça, il fallait avoir une raison. Il fallait dire, moi, je travaille, moi, je vais être en voyage à l'extérieur. Donc, maintenant, il n'y a plus de raison. Le vote par anticipation est une occasion de voter. Tu te présentes, tu te dis, je vais voter par anticipation. Tu coches ta case, salut. Donc, ça a vraiment... Et on a allongé la période. Avant ça, c'était une journée. Maintenant, c'est deux jours. Donc, tu sais, entre une journée où il fallait que tu trouves une bonne... T'expliques une raison et deux journées où tu n'as aucune raison à donner, bien, il y a beaucoup plus de gens qui votent par anticipation. Puis, dans certains cas, bien, ça gruge sur le jour du vote. Donc, on va attendre. Mais oui, je m'attends à une participation plus élevée. Qui, ça peut avantager? Tu sais, on dit souvent une participation plus élevée. C'est changement. Avantage le changement. C'est ça. Avantage ceux qui veulent du changement. Mais là, si on est dans des luttes à cinq, il vient qu'on ne le sait plus trop exactement qu'est-ce qui se passe. Bon, Mario, juste un mot en terminant concernant les négociations dans le secteur public. La présidente du Conseil du 13 ans, Sonia Lebel, demande aux membres, aux syndicats d'épurer leurs demandes. Elle dit qu'en retour, elle va faire de même pour conclure une entente d'ici Noël. Noël, c'est pas tard alors que les votes de grève se tiennent actuellement. Et ça fait près d'un an qu'on négocie? Je pense que quand elle dit signer une entente d'ici Noël, ça veut dire qu'il faudrait arriver à un début d'entente de principe avant ça ou même à des progrès avant ça. Des progrès peut-être dès la mi-octobre ou la fin octobre. C'est le fameux entonnoir. Il faut sentir qu'on commence à s'approcher, on laisse tomber. Parce qu'au début, tout le monde arrive avec une foule de demandes, partent très loin l'un de l'autre. Alors, je pense que c'est ça qu'elle veut. Elle veut qu'on, de chaque côté, on priorise, mettons, 5-6 demandes, un nombre restreint, ce qu'elle appelle élaguer, le faire du ménage. Mais bon, ce que j'entends du côté syndical, on se dit pas pressé d'arriver là. Quand on pose un peu plus de questions, ce qu'on entend, c'est qu'ils veulent être bien sûrs que la ministre va élaguer ou l'ici. Si nous, on fait un ménage dans nos demandes, il faut que la ministre fasse aussi un ménage dans ses demandes. Peut-être qu'elle bouge sur le salarial aussi. Si t'exiges du mouvement de l'autre côté, il faut que toi-même, tu génères du mouvement. Et c'est là, pour l'instant, qu'on est encore à l'étape de s'étudier. Mais moi, j'ai quand même entendu dans la volonté de la ministre une espèce d'effort pour nous amener dans l'entonnoir où de chaque côté, on en laisse tomber un peu. Donc, on s'approche d'une entente. Quoique, je suis encore sceptique qu'on va avoir une entente cette fois-ci. À mon avis, le risque de grève n'est pas à 100 %, mais il est plus élevé que ce qu'on a connu, mettons, dans les trois, quatre dernières négociations. Hum, bon, moi qui ai parent d'un petit garçon de 5 ans qui va à l'école. OK, merci quand même. Julie, sais-tu quoi? Je me rends compte que les gens plus jeunes, là, ne savent même pas c'est quoi une grève générale illimitée du secteur public. Je me rends compte qu'en parlant de ça, les gens mettent... Mais c'est quoi? On ne veut pas savoir, non, mais moi, je l'ai déjà vécu. Écoute, j'étais jeune, là, mais tu sais, c'est les écoles fermées, les garderies fermées, les services publics plus disponibles. Tu t'en tiens aux services essentiels. Les hôpitaux sont ouverts, mais la grande majorité des gens, les gens plus âgés, ont déjà connu ça. Pas si souvent, mais ont déjà connu ça. Il y a toute une... Comme les taux d'intérêt élevés, il y a toute une génération qui n'a jamais vécu ça de sa vie, là. Mario, merci quand même. Bon après-midi à toi. Au revoir.